Musique 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 Tout le monde va bien ? Oui ! Enchanté, moi c'est à vous, ça vous dira. On va commencer ? Vous êtes prêts ? Oui ! Ok. Quand on veut, on peut. Appuyez sur un coude sur la table de la cuisine. Appuyez sur un coude sur la table de la cuisine. Appuyez sur un coude sur la table de la cuisine. Tu veux savoir quel genre de fille je suis ? Point d'interrogation. En mâchonnant la chiennette dorée ? Si on considère que les gènes, c'est une seule lettre de ce dictionnaire. Une seule lettre. D'accord ? Je prends au hasard. Ah non, j'arrive pas à lire là, c'est trop petit. Donc, une seule lettre. Lettre A dans le mot électro-aimant. D'accord ? Si, 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 dans l'aimant, il y en a deux même. Mais si le A de électro-aimant est déplacé, il n'est pas là par exemple, il y a une faute. Vous êtes d'accord ? Il y a une faute. Eh bien, c'est la même chose dans les maladies génétiques et dans les leucodystrophies et dans le cas de Léonie. C'est-à-dire qu'il y a une lettre, un gène qui est absent et ça entraîne une maladie très grave qu'on appelle la leucodystrophie. L'association réunit tous les parents concernés à la fois en France et dans neuf autres pays, européens essentiellement. Ce sont des maladies qui touchent souvent les enfants et les enfants qui vont bien se sentent solidaires assez facilement et le plus souvent des enfants qui vont moins bien. Les gamins sont tous généreux, il suffit de les mettre en situation de l'être parce que ce n'est pas si simple. Et grâce à l'opération, à la fois la dictée d'aujourd'hui et l'opération « mettez pas ce qu'il n'était pas la maladie », grâce aux adultes finalement qui les encadrent, les enseignants, eh bien les enfants se mobilisent avec un bel enthousiasme, une belle générosité. Et puis c'est le lieu où on éduque les jeunes finalement à la solidarité parce que si on va vers un monde moins solidaire, je ne sais pas où on va, on va dans le mur à mon avis. Donc c'est important et le message dès là c'est la solidarité, c'est certainement la qualité qu'il faut entretenir tous ensemble et le plus. Et les opérations qu'on mène vont tous dans ce sens-là. Et donc on a un accueil quand même assez formidable ici dans cette école à Brossolette en Vendôme et dans d'autres écoles aussi. Cette semaine c'est un demi-million d'enfants qui vont se mobiliser pour ELA, c'est assez génial. Si le cerveau ne donne plus d'ordre, le bras vous pouvez toujours essayer de le lever, il ne se lèvera jamais, vous comprenez ? Même si votre muscle du bras est intact. Donc si malheureusement dans le cerveau il y a des choses qui ne vont pas, eh bien forcément vous ne pourrez peut-être pas bouger, peut-être pas marcher, peut-être pas manger tout seul, peut-être pas voir, peut-être pas entendre ce que je suis en train de vous dire. C'est un partenariat de très longue date. Jacques Rousselot qui est un ami, connaît l'association depuis pratiquement ses débuts. Et nous avons donc des relations privilégiées avec le monde du football en général et la SNL en particulier. Donc aujourd'hui les joueurs de la SNL se mobilisent et sont répartis dans différentes écoles de l'académie pour aller lire la dictée et puis montrer finalement que quand on veut, on peut. C'est le titre de la dictée cette année et je trouve qu'il est très bien choisi et très adapté finalement au combat des l'art. Mais aussi au parcours de ces grands sportifs, ils ne sont pas arrivés là par hasard. Ils pouvaient le faire mais ils voulaient le faire. Et quand on veut, on peut. Quand elle était petite, elle parlait très bien, elle faisait des phrases. Maintenant, elle répond beaucoup par oui ou non. Mais il lui faut beaucoup de temps en plus pour répondre. C'est important, c'est vraiment un moment où on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui se mobilisent. Pour Léonie aussi, même si elle ne comprend pas forcément l'enjeu, c'est quand même un moment qu'elle apprécie d'être au contact des enfants et de voir justement toute cette mobilisation, ces jeunes qui sont là et qui commencent à s'intéresser à la holocodystrophie et à ELA, c'est beaucoup d'espoir pour nous en fait. Quand on veut, on peut. Que tous les espoirs sont permis. On ne doit jamais abandonner. On peut y arriver même si on a des obstacles devant nous. Si on croit en nous, on peut y arriver. Mettez-Basquette, t'es dans la maladie. C'est une maladie qui touche les enfants, les adultes, pas mal de personnes. Je pense que la santé, c'est un domaine très important et que nous, les joueurs, on est vraiment sensibilisés à ça. Le fait d'être là, je trouve ça que c'est tout à fait normal. Je pense qu'au moment où on m'a proposé, ça a été spontané, direct. J'ai tout de suite accepté parce que c'est quelque chose qui sensibilise tout le monde et c'est quelque chose d'important. C'est une œuvre qui a besoin du soutien de tout le monde. Je suis heureux d'avoir partagé ce moment avec ces enfants à l'école. Il a fallu répéter, c'était très sympa. Les élèves ont été super avec moi. Ça a été une bonne expérience, ça a été sympa. Si c'était à refaire, je le referais. Moi, ça me fait plaisir d'être rencontré et rencontrer un collègue Azizou. Oui, j'ai eu la chance de jouer avec lui. Je vais lui envoyer une petite photo et lui dire que quand tu étais là, ça lui fera plaisir. Ah oui, franchement, il passera le bonjour. Je sais qu'il a basculé du côté en train de... Il a un peu plus d'occupation, on va dire. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, il suit toujours et là. Cette année, il ne sera pas là, mais à d'autres moments, il sera là dans l'année. Il ne lâche pas. Oui, il ne lâche pas. C'est un fidèle des fièles. C'est un fidèle des fièles, c'est un fidèle des fièles. Oui, c'est un fidèle des fièles. C'est un fidèle des fièles.